Élex Leclerc? Mais c'est pas une influence. Non, c'est plus un respect infini. Un peu comme on respecte un pape. Bon, tu tombes-tu? Attends, je commence à lire. Ah, Daniel Bélanger, Rêveille Mieux. Cette chanson-là, c'est encore une de mes préférées. Rêveille Mieux. Toi, t'étais encore au Sénégal. C'est quand je suis revenu à Québec un an plus tôt. J'habitais juste avec maman. Je suis allé voir le show au festival d'été. C'était vraiment bon. Oublie-moi, j'aime beaucoup. Moi, je l'aime bien. En fait, je préfère la version en anglais, je pense. Je pense qu'il faut qu'on choisisse une thône qu'on aime tous les deux. Où on fait un clash de pourquoi est-ce que je l'aime pas. Mais ça, tu l'aimes bien. Cette chanson-là, c'est pas ma préfère. Ok. Ouh. L'art, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. 56K, c'est très fly. En fait, c'est une chanson que je mets avant de sortir. Donc, ça me met exactement dans le mood. Je comprends très bien parce que, justement, t'as pas la drop où est-ce que là, t'es obligé de t'énerver. Tu peux comme ça préparer tranquillement. Je suis juste... Je comprends. Je me sens vraiment fly quand j'écris. Ça, c'est comme un début de soirée fly. Ça, je comprends très bien. Mais toi, tu m'as parlé de Loud avant. Sûrement. J'ai un gars qui s'appelle Loud Mouth qui est fou. Oui, oui. À l'époque, c'était Loud Mouth. J'étais tombé sur un clip sur Facebook. J'ai découvert LL après. J'ai trouvé ça génial. Je les avais croisés dans des shows ensuite. Je commençais à les gosser pour leur dire, les gars, prochain album, je veux être dessus. Mais c'est parce que j'ai un peu insisté. Évidemment, tout le monde est content de la toune et ils ont pas accepté parce que je gossais. Mais pour réussir, j'ai quand même tapé sur le clou quand même longtemps. Je suis vraiment content. Je l'aime beaucoup. Ça, je la note en numéro 1 pour l'instant. Céline... Céline? Céline, c'est Céline quand même. Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, moi, ça me rappelle quand même beaucoup Tunis. Ouais, moi aussi. Où est-ce qu'on a passé deux ans? Qui jouait partout. Ça jouait sans arrêt, tous les jours, dans les taxis, dans la rue, sur les radios, les petits vendeurs dans la rue qui vendaient des clubs et des trucs, qui faisaient jouer cette chanson-là. C'est Jean-Jacques Goldman qui a écrit cette toune-là. Tu l'avais tellement. C'est là que je suis devenu quand même fan de lui. C'est vrai ça. J'ai entendu cette chanson-là avant d'entendre ses albums à lui. Je trouvais ça très bon, moi. Pendant 12 ans, ça a été pas mal mon préféré. Boum Desjardins, ça me rappelle un des premiers festivals que j'ai fait en carrière. J'étais backstage en train d'accorder ma guitare. Ça gagne à la porte de toutes ses forces. Il rentre, il cherche quelque chose genre, j'ai oublié mon sac, je sais pas. Il me dit, c'est pas comme ça qu'on change les cartes de guitare. Oui, c'est pas du tout je suis qui, là. Moi, je suis très bien, c'est qui. Tu sais, je vais me lancer là-dedans poliment. Ben, je suis là, my man. Ben oui, c'est comme ça. Ah non, ah non. Fait que là, il m'a pris la guitare. Il les a tous changés devant moi. Puis il te leur donnait après? Oui. Je t'avoue qu'il y avait une technique un peu différente. C'était agréable? Non. Non, c'était pas agréable. J'ai une idée agréable. Écoute, moi j'ai quand même un sacré coup de coeur pour « So que c'était » de Alaclaire. C'est quand même égalité avec Loud 56K. Le vidéoclip de « So que c'était »… Oui, c'est fou. Depuis ce temps-là, tu sais, je veux plus écouter, je veux plus regarder les miens. Je regarde ce qu'ils font, puis ça me challenge, moi, au niveau visuel, dans la création, dans les flows, les textes, puis la dérision aussi. La musique n'est pas obligée d'être tout le temps sérieuse. Mais ça a l'air plus dérisoire que c'est. C'est comme plus la mise en scène de tout ça. Les gars sont forts. C'est des gars dans le pignon et tout, quand même. Là, il faut choisir, il faut qu'on se branche dans un genre de catégorie. On écoute juste du rap. On s'était un peu entendu sur l'art de 56K. Je pense que c'est pas mal là où on pourrait avoir un terrain d'enfante commun. Peux-tu mettre le 25 cents? Je vais mettre le 25 cents. T'as-tu abonné? Celui-là? Un, deux. Un, deux? Ah, ça, c'est bon. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Ça me rappelle un petit vi- Il a eu un petit vibe de R'n'B américain à une époque... Où? Rappelle-toi de l'époque de Jaro là, un peu là! Oui, oui, je sens le désir.